Salut à tous les musclés, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 2 de Dans la peau d'un musclé et aujourd'hui je vais m'exploser les pucs, yeah ! On va préparer tout ce qu'il faut pour la séance, alors il vous faut Deux nos stalks, bah ouais, un pour chaque narine Deux la flotte avec du Pepto Pro De quoi écouter de la musique de bourrin avec de nouveaux super écouteurs Bluetooth Et franchement, j'y croyais pas au début mais ça change la vie Quand t'as plus de câbles, tu te sens libre Tu n'as plus un cap trop court et des écouteurs qui s'arrachent de tes oreilles Quand tu fais ton développé alter et que t'as ton téléphone dans ta poche Tu ne dois plus exploser ton téléphone dans ta poche Puisque tu n'es plus obligé de mettre ton téléphone dans ta poche Puisque t'as des écouteurs Bluetooth Et en plus la batterie elle dure 8 heures Donc c'est vraiment pas mal Donc franchement très satisfait de ces studios Vazabla, je vous ai même gratté un petit code de réduction Et évidemment, une banane Elle n'est pas très mûre mais ça fera l'affaire Mûris plus vite, allez, mûris Ainsi que des mini-bars olympiques Pour faire des gigas alter qui peuvent monter jusqu'à 85 kg Et évidemment une caméra pour filmer le tout Alors attention parce que l'échauffement est plutôt balèze C'est une routine qui va durer à peu près 5 minutes Mais qui marche pour pratiquement n'importe quel groupe musculaire Et même les cuisses Parce que quand tu lèves des plaques de 20 kg pour charger ta barre de squat Bah mieux vaut être un peu échauffé des épaules aussi Bon évidemment, il faut déjà faire les cuisses pour bien faire Donc je commence par des rotations de bras à la con Les deux évidemment et dans les deux sens Ensuite je prends un bâton Et fais des rotations externes bras tendus C'est un mouvement vraiment tout con Que tout le monde peut faire Et qui échauffe très très bien la coiffe des rotateurs Ensuite avec ce même bâton J'effectue des rotations de bras Donc il faut essayer d'avoir l'amplitude la plus complète Donc ça va aussi mesurer la souplesse de tes épaules Si tu galères sur ce mouvement Et bien c'est plutôt mauvais signe Ensuite je prends un élastique Avec une faible résistance J'insiste parce que sinon ça va te démonter les épaules Et j'effectue des sortes d'élévation avec les bras vers l'arrière Et pour finir l'échauffement des épaules concrètement Je finis avec de l'oiseau Pour bien compléter l'échauffement Et là normalement ça brûle un tout petit peu Et ça, ça veut dire que tu es fin, prêt Et ensuite je finis par échauffer La longue portion du biceps avec des hochets En faisant du drag curl Ainsi que la longue portion du triceps Avec des extensions derrière la nuque Donc il faut savoir que la longue portion du biceps Et la longue portion du triceps Ont aussi pour fonction de stabiliser les épaules Donc il est très important de les échauffer aussi Et c'est parti pour une série complexe Donc si tu ne sais pas ce que c'est Je t'invite à aller voir l'article sur musclé.com Avec du développé à la poulie vis-à-vis Et du développé couché Donc le principe est simple Je fais 15 répétitions avec une charge modérée au poulie Puis j'enchaîne direct Avec le développé couché à la barre Donc pour le développé couché Je vais commencer barre à vide Et monter progressivement En ajoutant 20 kilos à chaque série Alors le truc ultime C'est qu'il n'y a pas vraiment de temps de repos Je fais mes écartés Je fais mon développé couché Je charge la barre Et je vais directement refaire des écartés Bref ça m'explose la gueule Et donc sur le développé couché Je monte par 20 kilos jusqu'à 120 kilos Ce qui est pas mal quand tu forces comme ça Sans temps de repos Et ensuite je fais une série ultime En 60 kilos pour un nombre maximum de répétitions Histoire de manihiler les perks Donc tu l'auras compris Ça permet de vraiment mieux bosser les perks Sur le développé couché Quand tu n'as pas vraiment la morphologie pour Parce que bon la contraction volontaire Ça ne peut pas aller à l'encontre de la biomécanique Ensuite je pars sur du développé halter Légèrement incliné à 12 degrés Très précisément Souvent les gens font l'erreur de trop incliner leur banc Ou même les concepteurs de banc Faut des bancs complètement pourris Et donc bah du coup T'as 85% de la population Qui prend tout dans les deltos L'autre erreur qu'on peut faire sur cet exercice Et de descendre trop bas C'est à dire lorsque l'humérus Passe en dessous de la parallèle Par rapport au sol Ce qui à terme Pourra te causer de sérieux problèmes d'épaule Et bon quand tu t'es fait mal à une épaule T'es parti pour un bon moment de galère Et la récupération n'est jamais vraiment totale Donc si tu fais gaffe à ça Et que tu t'échauffes bien Et que tu développes bien ta chaîne postérieure C'est à dire tes trapèzes Tes deltoïdes postérieurs Normalement tu n'auras pas de soucis d'épaule Là c'est pas normal d'avoir mal aux épaules Avant 40 piges Ça faut le savoir Donc ici je vais monter progressivement La charge encore une fois Parce que c'est pas parce que t'es échauffé Pour du coucher à la barre Que t'es échauffé pour du coucher halter Donc je monte progressivement Pour faire une série vraiment lourde Avec mes giga halter Et puis je vais faire deux séries de tonnage Avec des mini halter de 40 kilos Donc maximum de répétition évidemment Aller à l'échec avec une charge inférieure A 70% de ton max Ça ne va pas cramer ton système nerveux Donc faut pas avoir peur de forcer un peu On enchaîne avec de l'écarter à la poulie vis-à-vis Donc là je fais une petite série de chauffe De 8 à 10 répétitions Avec plus ou moins 50% de la charge Que je vais utiliser pour faire 4 séries De 12 à 15 reps C'est un exo que je vais utiliser Pour finir la partie inférieure des pectoraux Parce que bon globalement Après le coucher barre et le coucher halter Les pecs sont déjà bien niqués Mais il manque ce petit travail de finition Que je réalise là sur les poulies Sur les développés On ressent beaucoup plus l'étirement des pecs Que leur contraction Parce que pour ressentir une grosse contraction Il faudrait que le mouvement soit convergent Donc sur les développés barre C'est tout simplement mort Et sur le développé halter Plus tu converges Et bien moins l'attention exercée est élevée Donc avec la meilleure volonté du monde Pour contracter volontairement C'est pas vraiment possible De sentir une grosse contraction C'est écrit dans les livres de physique Alors qu'ici sur les poulies L'attention est pratiquement maximale En fin de mouvement Donc là où les pecs sont le plus contractés Et là évidemment tu vas sentir Une grosse contraction des pecs Et je termine Avec des écartés Avec halter Donc là c'est vraiment De la finition pure et dure Où on va chercher à amorcer La récupération musculaire A travailler sur la souplesse Et l'ouverture de la cage thoracique Donc c'est pas l'exercice Sur lequel tu vas faire de la viande De façon directe Mais c'est le genre d'exercice Qui va t'aider sur le long terme A progresser Et à faire de la viande Au bout de 3-4 séries Je sens que j'ai vraiment plus Assez d'énergie dans mes pecs Pour être productif Et donc je finis ma séance Tranquillement Donc tu vois C'est vraiment un entraînement A l'ancienne Intensif Sans machine de payday C'est du hardcore De toute façon Il n'y a pas de secret Que tu sois jeune ou vieux Débutant ou expérimenté Naturel ou chargé à crever C'est comme ça que ça marche Si tu veux progresser C'est pas des petits exercices Légers à gauche à droite En push pull legs Ou en upper lower Qui vont te permettre De devenir énorme Ça se voit de toute façon C'est un constat de type constatation Petit shaker Postworkout Avec de la whey Évidemment De la glycine Anabolique supplément Et du collagène Alors Anabolique supplément A sorti son produit Pour les articulations Mais Vu qu'ils l'ont sorti hier Je ne l'ai pas encore reçu Puisque bien qu'ils soient Dans l'innovation Ils ne téléportent pas encore Leur colis Pas encore Donc J'aime bien cette oui Puisqu'il y a seulement 1,6 g de glucides Pour 100 g Et 88 g de prot Sans aminospiting Donc c'est plutôt balèze Donc pourquoi Très peu de glucides Parce que c'est très bon signe Puisque quand vous voyez Des glucides Dans de la prot En général C'est du lactose Quand vous voyez une prot A 4, 5, 6 Voire même 7 g de glucides Soyons fous Pour 100 g de produit Ah bah Ça pue Ça pue Vous allez péter Si vous êtes intolérant Vous allez choper des boutons partout Donc voilà Une très bonne prot Que j'apprécie vraiment bien Et qui a un bon goût Pas de grumeaux Pas de mousse Merci d'avoir regardé Mon test ultra complet Et de way Oui je sais On est dans le haut de gamme Du test de prot Je me suis inspiré du game Bon les mecs En fait je dois vous avouer quelque chose Cette vidéo c'était du bullshit En fait mon secret Pour avoir développé mes pecs C'est de l'outo pec deck Je fais ça Regardez moi ça De l'outo pec Là Voilà J'espère que cet épisode Numéro 2 Putain même ma main L'est musclée De dans la peau D'un musclé Vous a plu Evidemment Ne copiez pas bêtement L'entraînement Adaptez le à votre niveau Votre morphologie Votre matériel Testez quand même Le développé couché En série complexe Avec le développé à la poulie Et ça Ça va t'exploser la gueule N'oublie pas les codes Anabolique supplément Et Warrior Gear Ainsi qu'un code de 15% Pour les écouteurs De la mort Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio